Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto du panier garni, donc je vous laisse avec la liste du matériel. Pour commencer, vous allez prendre autant de pâte caramel que de pâte chocolat et vous allez venir former une boule. Je la formera à la base du panier, donc pour cela je vais venir l'aplatir en forme à peu près ovale et je vais venir refaire les bords. Avec le reste de la pâte, je vais venir faire trois longs boudins et les torsader. Puis je viens les mettre un par un autour de la base du panier. Ensuite je vais utiliser mes pastels secs, donc je vais d'abord utiliser mon marron, puis ensuite mon noir et je vais les appliquer sur mon panier. Puis je vais tapoter avec ma brosse à dents sur mon panier. Ensuite je viens mettre mon panier 15 minutes à 110 degrés au four. Pendant que le panier est cuit, je viens faire mes carottes, donc je vais faire un long boudin et je vais couper quatre morceaux, puisque je vais faire quatre carottes. Je vais ensuite venir la rouler pour lui donner la forme d'un cône et avec le dos de ma lame, je vais venir lui faire les petites rayures que les carottes ont. Ensuite je vais reprendre mon noir et je vais l'appliquer sur ma carotte. Ensuite on va venir couper dans de la pâte verte pour faire la queue de la carotte. Ensuite avec notre rouge, on va venir former une petite boule et on va venir tracer des traits pour faire comme la tomate et on va rajouter une petite queue. Et on enfourne le cou à 110 degrés pendant 15 minutes. On va commencer par mettre du gel pailleté sur notre panier. Et ensuite on va appliquer de la colle forte au fond du panier et ajouter nos petites perles vertes. On va ensuite sortir les cannes dont on aura besoin et on va venir les placer comme vous le voulez sur le panier. Ensuite moi j'ai voulu rajouter une courgette, donc c'est tout simple. J'ai pris un petit bout d'un verre que j'ai écorché avec ma lame et je me suis munie de posca, d'un verre et d'un blanc. Et j'ai fait des petits traits dessus. Ensuite j'ai repris ma lame et j'ai recommencé à gratter ma courgette. On va ensuite passer à l'assemblage. Donc j'ai pris les carottes, les tomates et la courgette. Donc vous allez tout simplement les coller entre eux comme vous le souhaitez. Et c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous !